Musique Les informations pour ce mardi 29 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. La Cour suprême va décider demain après-midi si le procès relatif à l'affaire de détention illégale d'armes et de prévention du terrorisme doit être renvoyé ou pas. La date fixée pour le jugement est le jeudi 1er décembre. Les différents avocats ont plaidé pour ou contre le report du jugement et voici les positions des différentes. D'abord, Maître Samantha Aglaé, elle est pour le report. L'avocate de Laura Valabji a expliqué que la préparation de la défense prend du retard parce que la commission anticorruption n'a pas encore débloqué les frais des avocats de la défense, y compris ceux des avocats expatriés. Elle a ajouté que la commission continue de dire que l'utilisation des avoirs de l'entreprise pour payer les avocats va à l'encontre de la loi de l'entreprise. De son côté, l'avocat Stephen Powell, du bureau du procureur général, pense que les économies personnelles peuvent permettre de payer ses avocats. Maître Powell a ajouté que les accusés n'ont pas venu demander à la Cour de faire un nouveau ordre à propos des frais des avocats. C'est l'avocat France Monté qui, pour sa part, va solliciter un ordre de débloquer de l'argent pour la paie des avocats. Quant à Maître Basile Warou, l'avocat de M. Léopold Payet et Franck Marie, il est contre le report du jugement parce qu'il est prêt pour la date du jeudi 1er décembre. À compter du 1er décembre, les personnes qui arrivent au Seychelles n'auront plus besoin de faire un test PCR pour obtenir l'autorisation de séjourner dans le pays. Il s'agit de l'une des restrictions levées par le ministère de la Santé en raison de l'amélioration de la situation du Covid dans notre pays. Cette annonce a été faite par le commissaire de la Santé publique, le Dr Jude Gédéon. L'autre restriction qui a été levée par le ministère de la Santé concerne les voyageurs qui peuvent désormais rentrer dans notre pays, même s'ils ne sont pas vaccinés. Le Dr Gédéon a dit que ces deux mesures vont surtout faciliter le voyage des séchillois. L'Institut de développement de la petite enfance, ICD, a élaboré un nouveau programme pour les enfants de moins de 3 ans. Cet institut a organisé une exposition au samedi dernier afin de présenter la nature des activités que ce programme englobe. Ce programme a été testé durant cette année et sera officiellement lancé en février prochain. Ce programme cible les assistantes maternelles aux gardes d'enfants qui veillent et prennent soin des enfants. ICD compte environ 106 assistantes maternelles enregistrées pour suivre ce programme. La directrice générale de l'Institut, Jean-Échopie, a expliqué que les enfants se développent beaucoup plus au cours des cinq premières années. Ce programme va leur donner une bonne fondation qui va les aider à faire face à tous les aspects de la vie à venir. Les gagnants du concours de poèmes et d'essais de cette année ont reçu le prix samedi dernier. 71 élèves venus de toutes les écoles primaires et secondaires ont participé au concours. Le concours a été placé sous le thème « Élever ses aspirations et assurer un apprentissage utile » par le ministère de l'Éducation dans le but de donner aux élèves la chance de montrer leur talent et leur créativité à partir de leur propre interprétation du thème proposé. La plupart des élèves ont exprimé leurs préoccupations et leurs idées sur les écoles par le bias de leur rédaction ou leur poème. La plupart d'entre eux avaient des concepts similaires, y compris l'exposition à la technologie dans les écoles et comment cela peut aider dans leurs études. Les prix comprenaient des livres de différents types qui ont été décernés au premier, deuxième et troisième. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada